Bismillah, assalamu ala rasulillah, bienvenue à tous sur Jeanne à Télévisions pour une nouvelle vidéo dans laquelle encore une fois on va parler d'un fait actuel, très récent, qui est plein de leçons et de morale pour les musulmans. Et dans cette vidéo on a appris quelques leçons, on ne va pas mentionner le nom des personnes que l'on va citer, enfin des belligérants qui ont peut-être fait du mal, car on a peut-être un peu pris les leçons de certaines vidéos, notamment la dernière vidéo on a mentionné le nom de Karim Ben Zema, et on a subi un pugilat public, une quasi-lapidation numérique en commentaire, avec des gens limite atteints de schizophrénie qui nous reprochaient d'un côté de rentrer dans l'intention du frère de Karim, il nous disait qu'on ne pouvait pas savoir quelle était son intention, tout en lui disant en même temps que nous recherchons le buzz. Donc c'était des gens qui rentraient dans notre intention, pour l'en dire de ne pas juger de l'intention de l'autre, à les comprendre. Donc sans plus attendre, parlons des faits. Vous le savez très certainement, mais notre sœur Mélanie, alhamdoulilah, Allah la guidait à l'islam, alors qu'elle était sous le feu des projecteurs et qu'elle avait entre guillemets la célébrité et l'argent, Allah a décidé de la ramener à la religion, et c'est au travers de son cheminement religieux et spirituel, qu'elle a retrouvé la paix intérieure, et cette paix, une fois qu'elle l'a goûtée, elle a souhaité en parler aux gens de manière totalement décomplexée, et de manière totalement normale, je dirais. Sauf que bien évidemment, il y a des gens parfois épris de jalousie, ou des gens qui ont tellement le cœur dur et noir, qu'ils n'aiment pas voir les gens parler de leur foi, ou de ce qu'ils estiment au fond d'eux-mêmes. Comme si la foi ou le fait de croire en Dieu était quelque chose de pudique, quelque chose dont on doit avoir honte et qui doit rester dans la sphère du privé. Et parmi ces gens, il y a un chanteur, d'ailleurs, que je ne connaissais même pas, un chanteur, je crois, des années 40 ou 20, je ne sais plus, vraisemblablement périmé, qui s'est permis de la critiquer et de l'insulter de manière très véhémente et très mauvaise. Suite à ces insultes, beaucoup de gens l'ont repris, ils lui ont réclamé des excuses, et quelques temps après, il s'est excusé, en disant, « Non, mais je n'insulte pas la religion musulmane, je m'en prends à Diams ». Voilà, il a essayé de s'excuser de cette manière. Toutefois, il n'est pas revenu sur ces insultes, et il n'a pas présenté d'excuses claires sur ces insultes à l'égard de la sœur, mais il a simplement dit « Je n'attaquais pas l'islam ». Ok, on veut bien comprendre que tu n'attaquais pas l'islam, mais qui est-ce que tu attaquais de l'autre côté ? Quoi qu'il en soit, il a retiré les insultes sur les réseaux sociaux en résultant de la pression qu'il a subie, et il y a peu de temps, il y avait un concert qui était organisé par une association qui ramenait des anciens chanteurs à la retraite, c'est pour ceci que je vous parlais tout à l'heure de date de péremption, et vraisemblablement, pour lui, la date de péremption était passée depuis très longtemps, au point où lorsqu'il est monté sur scène, il s'est mis à chanter, et son propre public, qui l'acclamait il y a quelques temps, commençait à le huer et à le mépriser alors qu'il était sur scène, au point où des images complètement folles et choquantes nous sont arrivées, et donc on voit dans cette histoire quelque chose de complètement fou. Une personne qui est un chanteur, sans prendre une personne qui était dans la chanson, mais qui a trouvé la paix, cette personne qui était chanteur a attaqué la personne qui a trouvé la paix, alors que celle-ci est en paix et n'a rien fait à personne, et celle-ci qui l'a attaqué alors qu'elle était en paix, se retrouve maintenant dans une guerre infinie, dans laquelle elle n'arrive plus à s'en sortir, et dans laquelle même ses propres alliés la laissent tomber. Et ceci, subhanallah, nous pousse à méditer, le célèbre hadith dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Celui qui déclare la guerre à un de mes alliés, dire une des personnes qui m'éprochent, alors je lui déclare la guerre. » Notre sœur Mélanie est un exemple pour tous. Elle représente l'islam juste, correct et profond. Cet islam qui est un bien pour les autres, qui est un message positif. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait lui-même, « Bachirou wa la tunafirou, yassirou wa la tuassirou ». Facilitez et ne rendez pas les choses difficiles. Annoncez la bonne nouvelle. Soyez des gens qui annoncent un beau message autour de vous, et ne faites pas fuir les gens. Ceci est le message de l'islam, et encore plus quand on vit dans une nation ou dans une société qui n'est pas musulmane. Notre but, c'est d'apporter une valeur ajoutée, d'apporter quelque chose de positif à nos voisins, à notre prochain, à nos collègues de travail, dans l'écosystème dans lequel nous vivons. Et c'est ce qu'elle a essayé de faire. Elle a simplement essayé de dire, « J'ai souffert, au fond de moi, d'une souffrance qui n'a pas de mots, d'une souffrance qui ne se voit pas, et je sais que d'autres personnes la vivent, voilà mon histoire. » Parmi vous, certains vont peut-être la suivre, parmi vous, certains vont trouver la force de ne peut-être pas se couper les veines, de ne peut-être pas arriver jusqu'au suicide, aux anxiolytiques, ou à n'importe quel type de médicament, et peut-être que vous allez pouvoir en profiter. Suite à ceci, des personnes, malheureusement, dans les cœurs sont malades, sont s'empris à elles, et Allah, azzawajal, s'est sargé d'eux. Également, la deuxième des choses, ceci nous fait penser également au hadith dans lequel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, « Craignez l'invocation de l'opprimer. » Celui qui subit une injustice, craignez son invocation, car elle monte automatiquement et directement auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et Allah se charge de rétribuer celui qui a subi l'injustice, et de châtier celui qui a commis l'injustice. » Après, certains, malheureusement, diront, comme on a reçu également sur certains réseaux sociaux lorsqu'on a parlé de ce phénomène, « Oui, mais pourquoi Dieu ou Allah est inattentif sur ce qui se passe dans certains pays du monde ou autres ? » Allah, azzawajal, dans le Qur'an, Dieu dans le Coran nous dit, « Wala ta'hsiban Allah rafinan amma ya'mal al-dhalimun » « Il ne pense pas que Dieu est inattentif sur ce que font les injustes. » Allah, il laisse ces injustes-là faire du mal jusqu'à un jour prédéterminé, jusqu'au jour où Allah décidera de les prendre. Donc, si on voit du mal sur terre, Allah, il le sait par son infime sagesse, il voit et il rétribuera chacun de la manière la plus équitable le jour où il devra rétribuer. Allah, azzawajal, nous dit, « Fala'mma nasu ma dukkiru bihi fatahna alayhimu abuaba kulli shi'i » « Hatta idha faruhu bima'outu khadna hum baratatan fa idha hum ublissoun » Allah, dans le Qur'an, il nous parle de certaines personnes. Il nous dit, « Et ces gens-là font tellement de mal et dans leur mal, ils ne leur arrivent rien. » Jusqu'à ce qu'Allah, il nous dit, « Et lorsqu'ils oubliament ce vers quoi nous leur avons fait le rappel, alors nous leur avons ouvert les portes de toutes choses. » Jusqu'au moment où ils se réjouirent de leur situation, nous les primes subitement. Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous parle de certaines personnes qui font des péchés, qui font du mal et qui pensent être dans la vraie vie, qui pensent vivre la bonne vie. Et en réalité, ce n'est pas elles. Jusqu'au moment où Allah, il nous dit qu'il les prend de manière subite, subhanallah. Donc quand on voit, par exemple, moi j'ai entendu beaucoup de jeunes me dire, « Ouais, mais regarde un tel, il fait des péchés. Regarde une telle, elle s'habille mal. Regarde un tel, il s'habille mal, il parle mal, il a de l'argent haram, mais il vit bien, il a une belle voiture, il a ceci, il a cela. Comment ça se fait ? Moi je vais à l'école, j'essaie de me préserver, de faire tout le bien. Comment ça se fait que lui il vit dans le bien et moi dans le mal ? Allah, azza wa ta'ala, parfois le fait de donner du bien à quelqu'un sur terre, c'est une forme de châtiment. Car ce qu'il y a comme plaisir dans ce bas monde, comparé à l'au-delà, est incomparable justement. Et c'est tout simplement exponentiel comme plaisir qu'il y a par rapport à des choses qui sont totalement mondaines. Donc alhamdoulilah, cette histoire est un rappel pour le musulman. Et chaque chose qui se passe dans le monde est même un rappel pour le croyant. Il y a un signe évident, la canicule que nous venons de passer, les événements que nous venons de vivre, les guerres, toutes ces choses doivent nous rappeler que nous sommes des petites personnes et qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui maîtrise tout. D'ailleurs je finirai cette vidéo par vous dire que notre sœur va sortir un film au cinéma incha'Allah ou ta'ala. Je crois que la sortie est aux alentours le 1er juillet je crois, de ce qu'on me dit. N'hésitez pas à aller le regarder incha'Allah ou ta'ala si vous le voulez, en famille, personnellement, etc. Moi personnellement je ne vais pas très souvent au cinéma, voire jamais. Mais je pense que ça va être une bonne occasion. Alhamdoulilah, on a du contenu qui sera halal. On verra l'histoire d'une sœur qui nous est chère et dont on demande Allah, de la préserver de tout mal et de toute ostentation. Bien évidemment cette vidéo n'est pas sponsorisée par notre sœur et j'espère qu'alhamdoulilah elle fera un grand émule et j'espère qu'elle sera soit un grand succès pour que d'autres initiatives comme celle-ci qui nous parlent de choses réelles, de choses concrètes, de choses qui touchent au cœur du croyant, de choses qui touchent à la spiritualité de l'homme et non pas de choses uniquement matérielles, des histoires folkloriques ou des soi-disant grands voyous que l'on va essayer d'embellir un peu comme ce que font certaines plateformes de cinéma ou quoi que ce soit. En tout cas, Barakallah au Fikoum, merci pour votre attention et à très vite sur Jeanne à Télévision. Assalamu alaikum wa rahmatullah.